Dommage, rugby, revoilà le petit prince, Thomas Castaigned, blessé depuis deux ans, n'était plus en équipe de France. Et bien pour son retour samedi face à l'Afrique du Sud, il sera titulaire dès le début de la partie. Nathanael de Rincsin, Alain Poirier. La mêlée en dit long sur l'importance de l'événement. Objet de toutes les attentions, après deux ans de blessure, Thomas Castaigned est de retour en équipe de France. C'est pas une revanche, mais c'est une confirmation. On peut essayer de continuer une belle histoire qui s'est enclenchée. La belle histoire a bien failli s'arrêter il y a deux ans, presque jour pour jour. Juste avant d'affronter les All Blacks, Castaigned se blesse au talon d'Achille, le meilleur rugbyman français qui quitte les terrains pour 18 mois. Remarcher, recourir, rejouer, et puis après, si j'arrive à rejouer, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème, mais rejouer, ça sera plus dur. Deux ans et quatre opérations plus tard, Castaigned retrouve l'équipe de France. Sa blessure n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais il doit désormais prouver au sélectionneur national que son talent est intact. Il aura à cœur de nous montrer à nouveau toutes ses qualités, mais bon, Thomas sait que s'il est là, c'est par, je ne dirais pas par défaut, mais qu'il est là à cause de deux forfaits. Castaigned est prévenu, peu importe son palmarès, il n'y aura pas de passe droit. Il va devoir se battre pour récupérer sa place. En attendant, l'équipe de France retrouve son petit prince avec beaucoup d'émotion et une certaine admiration. Je crois que le fait qu'il soit revenu, le fait qu'il ait bossé pour revenir, c'est une trame de le soin humain. A 12 mois de la Coupe du Monde, Castaigned se voit offrir l'occasion de redevenir un joueur décisif du 15 de France. Le garçon aime trop la victoire et ce maillot pour laisser passer sa chance.